Salut tout le monde, c'est Azarat ! J'espère que ça va bien ! On se retrouve pour la suite sur Fallout New Vegas. Déjà pas mal de petites nouveautés, j'ai rajouté quelques modes, même pas mal de modes. Pour faire simple, j'ai rajouté un mode qui permet de faire le bullet time quand on veut, tout en consommant des points d'action qu'on peut voir en bas à droite. Un mode qui rajoute toutes les armes de Fallout 1 et 2. Un mode qui rajoute des créatures dans le monde. Et j'en ai rajouté quelques-uns. Un mode qui permet de looter les munitions automatiquement, plutôt que de devoir cliquer dessus à chaque fois, comme de toute façon on les prend tout le temps. Et d'autres modes, je ne sais plus très bien quoi d'autre, mais en tout j'en ai 29 à peu près. De toute façon, quand je les verrai face à moi ces modes, on va dire, ou dans l'acte, je m'en souviendrai rapidement. Alors déjà, on va configurer vite fait le mode bullet time. Alors, j'avais déjà testé, alors normalement c'est dans Objet Head. Voilà, Config Bullet Time. Voilà, alors choisir une touche de raccourci. On va prendre Shift, comme ça, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Le coût en point d'action. On va le mettre en normal pour ne pas trop quitter. Alors, l'effet visuel, on va le laisser comme ça. Le facteur temps. Alors là, c'est la vitesse du bullet time. Ok. On va le mettre en lent. Ajouter activateur, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne préfère pas trop y toucher. Hop, on va le laisser comme ça. Donc là, normalement, si je fais Shift, c'est le bullet time. Et ça me consomme des points d'action, d'accord. Donc ça va, ça fonctionne très bien. C'est nickel. Hop, alors je vais déjà m'équiper. Non, j'ai déjà une arme sur moi. On va le tester en tirant, voilà. Ah oui, et puis j'ai rajouté un petit mode graphique tout con, qui permet de voir les impacts de balles de plus loin, les effets de particules de plus loin. Ça peut être assez pratique quand on fait du tir à longue distance. Donc. Oh, bah c'est cool. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Donc, alors la dernière fois j'ai dit qu'on allait chercher Bess. Eh bien, on va aller la chercher. La fameuse vache. Ah, non, non, non. Je sais où on va aller d'abord. Je sais où on va aller parce que j'ai rajouté un mode qui permet d'avoir Sunny Smile. Si vous vous souvenez, c'est la nana qui nous aide au début en nous apprenant à survivre. Enfin, à Good Spring, c'est un mode qui permet de la rajouter en compagnon. Tout simplement. Donc c'est un mode qui est plutôt sympa parce qu'elle nous aide au début, etc. On l'aide à Good Spring et en échange, normalement, elle pourra nous suivre. D'accord, tout simplement. Alors là, je suis au réservoir. D'accord, je suis au réservoir de Good Spring. Il faudra que je mette un marqueur, je mette un marqueur. Quand on va se dépoudrier. Sorte de Good Spring. Je me suis gouré de route ou quoi ? Good Spring, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Je me suis gouré, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc l'avoir un compagnon, ça pourra peut-être me permettre d'avoir un petit coup de pouce, tout simplement. Comme j'ai rajouté pas mal de créatures, pas mal de choses dans le jeu, je vais avoir besoin d'aide. Alors, on retourne au saloon. Normalement, vu que j'ai fini la quête avec Good Spring, je peux l'avoir avec moi. Normalement. Bah, je sais pas où elle est, là. C'est qui, ça ? Cowboy. Hey, Cowboy ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? A plus, ok, d'accord. C'est un mec qui se balade. Au revoir. Il fait peut-être partie d'un mode, j'en sais rien. C'est ça le truc aussi, quand on rajoute des modes, on sait plus d'où vient qui, etc. En tout cas, là, Sunny Smile, elle est pas là. Elle est peut-être là que la journée. Alors, on va tout simplement attendre les heures de jour. Tranquillement. 9h. Alors, est-ce qu'elle est là ? Elle est là. Là, voilà. Salut ! Alors, on prolonge son séjour à Good Spring ? Déjà, c'est écrit en anglais, donc... Euh... Want to get away from Good Spring ? Let's travel together, donc... Ok, il me faut du point de discours. Il me faut des points de discours. Que je n'ai pas. Je ne sais pas, mais tu ne sais pas moi. Laissez-le. Ok. Je te connais pas, tu me connais pas. Voilà. En gros, elle me dit ça. Donc, il va me falloir des points de discours, apparemment. Donc, c'est mal barré. Normalement, quand je l'aurai avec moi, je pourrai avoir aussi le chien. Enfin, son loup, là. Je ne sais pas trop quoi. Qui m'accompagnera. Une petite soif ? Je peux arranger ça. Alors, montre-moi ce que tu as. Je vous fais une remise spéciale. Si je peux te revendre des trucs, toi. Tu as des capsules. Ok. Alors, tu as pas mal de capsules. Qu'est-ce que je peux te revendre ? Quelle merde je pourrais te revendre ? Ça. Ah, d'accord. Ok. En gros, c'est des données, quoi. Super. Ah ! Voilà. Ça. Il y avait quoi d'autre comme truc ? Je ne sais pas ce que je fous avec un mug. Pistuleux, j'ai 10 mm. 1040 capsules. C'est de la merde, pourtant. Oh non, quoique, la vache, il fait mal. 49 dégâts par seconde. Je ne pensais pas qu'il faisait aussi mal que ça. Place-moi un pistolet. Je le garde. Ah, j'ai de la monnaie de la RNC que je peux convertir en capsules. Ah, d'accord. Là, elle ne peut plus rien. Je l'ai vidée de ces capsules, là, donc. Merci. Vous connaissez quoi ? Le robot qui m'a sauvé. Ouais, c'est Victor. Attends, je vais le faire quand même. Le dialogue. Ok. Hop. Je connais cette chose autant que tout le monde par ici. Il reste dans son coin, ce qui me convient parfaitement. Ouais. D'accord. Elle ne m'en dit pas grand-chose. Ça me va. Ouais, mais non. Allez, Nevermind. Crudence dehors. Alors, c'est ça le truc avec les mods. Le problème, c'est que je commence à voir des textes en anglais dans mon jeu. Mais ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas non plus... Jour. Nuit. Ce n'est pas non plus catastrophique. Donc, c'est tout. Elle ne veut pas me suivre pour l'instant. Il me faudra des points de discours. Ça a l'air quand même assez utile, les points de discours. Parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me demande d'en avoir. Du coup, je sais quoi faire la prochaine fois. Je sais quoi faire. Ok. Ça, c'est des habitants. Tout ce qui est plus banal. Ils sont bien moches, en tout cas. C'est quoi ce bâtiment ? Ce n'est pas le médecin, ça ? Ah si, c'est le médecin. Bref, bref, bref. On va se diriger. Alors, soit je continue la quête principale et je vais à Novak. Soit je vais chercher Bess. J'irais bien à Nipton et aller chercher Bess à pied parce qu'avec le mode Warzone, en fait, j'ai déjà fait le test la dernière fois. En me téléportant directement sur Bess, ça a fait planter le jeu. Le jeu, il a crash. À mon avis, il devait y avoir beaucoup trop de monde sur place et il n'a pas réussi à... Oh, il y a de l'ennemi. Wouah ! Firefly, putain, une mouche de feu, quoi. Alors ça, par exemple, ça fait partie des ennemis rajoutés par les mods. D'accord. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Ah, co-critique. Elle est morte ? Non, elle n'est pas morte. Elle s'est planquée derrière la baraque. Ah, il y a des fucking scorpions et tout, là. Ah, c'est bon. Pas très costaud comme bestiole, ça, donc ça va. Quoi ? Il n'est pas mort ? Dégage ! Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Wouah ! Ah, qu'est-ce que ça ? Une vieille araignée dégueulasse. Non, sérieux, c'est laid, hein. Une araignée loup. Oh, ils attaquent les huîtres crucifiés. Tu as crevé, toi ? Voilà. Donc voilà, c'est le genre de bestiole que le mod rajoute. Alors, j'ai vu le trailer du mod, il s'appelle Monster Wars, le mod que j'ai rajouté. Alors, j'ai vu des trailers, des petites vidéos du mod. Alors, on peut tomber sur des mutants qui font... Ouais, facilement 3-4 mètres de haut. Donc, euh... Avec ce mod, il faut faire... Oh, putain, c'est moche ! Il faut faire très attention, quoi. Ah, bah, putain, c'est costaud, hein ! Soit mon arme, elle ne fait pas de dégâts, soit il faut que je change. Ouais, dans un test précédent, enfin, quand j'avais installé les mods, j'ai démarré le jeu pour voir si tout allait bien. Il y a un mutant qui m'a agressé, il marchait à 4 pattes, enfin, il courait à 4 pattes plutôt. Le truc, il était horrible. Donc, on peut tomber sur des ennemis... Assez... Je vais prendre le pistolet usé 10 millimètres, comme il a l'air de faire pas mal de dégâts. Je vais prendre celui-là, hop. Il a l'air bon, celui-là, comme flingue. Donc, ouais, qu'est-ce que j'avais décidé de faire, moi ? Ouais, me diriger vers l'avant-poste, c'est là-bas. On va y aller tranquillement, en espérant ne pas tomber sur... C'est encore en train de se bastonner. Bon, ça, c'est le mode Warzone, hein. En espérant ne pas tomber sur des créatures plus qu'étranges. Tiens. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Vous avez vu ça ? Cette folle m'a attaqué sans raison. Quoi ? De qui tu parles ? Depuis peu. Je l'ai rencontré sur la route il y a quelques jours. Depuis, on voyage ensemble. On était même en train de flirter quand elle a sorti une arme et m'a crié de lui lancer mes capsules. Maintenant que j'y pense, elle a ri quand je lui ai jeté mon argent. Elle a dit que ce qu'elle voulait, c'était mon collier porte-bonheur. Un collier porte-bonheur ? Ouais, de temps en temps, on tombe sur une capsule avec une étoile bleue. Comme elles sont assez rares, j'ai commencé à les collectionner. Oh ! J'en ai eu assez, je m'en suis fait un collier en me disant qu'elles me porteraient bonheur. Oh ! Je le raquette ou quoi ? C'est les capsules de Sunset Sparasa machin. Un truc qu'il faut collectionner pour avoir un trésor. Moi je le raquette très bien le mec. Euh... Allez. Quoi ? Sûrement pas ! Par ici ! Allez, par là toi. C'est méchant ce que je fais, je sais, mais... Oh, il a l'air blessé déjà, donc... Allez. Oh bah... Oh 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 ! Bah alors Thomas ? Bah alors ? Il a combien sur lui ? 7. Bon. C'est déjà ça. Alors app... Ah, journal de Thomas, je vais le prendre. Alors apparemment... Plus on a de capsules, plus on risque de se faire agresser par des bandits qui veulent la récupérer. Donc j'ai intérêt à faire très attention. Alors là, il y a des scorpions qui se baladent. Je fais aussi attention aux ennemis qui traînent, parce que... Là, on va dire, je sais pas trop sur quoi je vais tomber, hein. Il y a un mec qui court, le bol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un mec qui court ? Ouais, je sais pas. On va le laisser courir. Là, il y a un feu d'allumé. Ça... J'aime pas trop ça. Je sais pas trop... Il y a un mec là-bas. Il y a des mecs ! Putain, je les avais pas vus ! Gang des Jackals. Aïe, 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 aïe ! L'embuscade ! L'embuscade ! Ah, l'embuscade ! Putain... Ah, allez, on dégage ! C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pu mettre des trucs. X. Non. Je peux rien, mec. J'ai pas de mode d'arme. C'est pas grave. Ah, voilà. Il récupère les munitions quand je passe dessus. C'est cool, ça. Quand je passe sur les cadavres, il récupère les munitions. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, mon coco ? Il est mort ? Putain. Il est une drôle de mort, le mec. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, putain, c'est rien. C'est les scorpions. J'ai eu peur, son. J'aime bien les gains de mon perso, par exemple. Il claque. Par contre, il est où, le deuxième ? Oh, non, c'est rien. Moi, je serais bien curieux d'aller voir l'araignée gérante, là. Oh, qui c'est que ça ? Oh, my god. Ah, c'est un scorpion, ça, putain. Il faut le savoir, hein. Et où, la fucking araignée, elle est là-bas ? Oh, my god. Ah, putain, il y a trop plein de bestioles, là-bas. Mon dieu. Ah, il y a plein de fourmis et tout. Ah, c'est dégueulasse. Spider Hunt. Ah, c'est une fourmi araignée, d'accord. Allez, on va lui en foutre plein la gueule. Et... Boum. Ça lui a rien fait, quasiment. Ok. Ça reste que d'être un ennemi redoutable. Oh, c'est dégueulasse. Oh ! Oh ! Mon dieu. Oh ! Oh ! Non ! Attire, connard ! Oh, le bug ! Mais tire ! What the fuck ? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi, là ? Non, il s'est passé quoi, sérieux ? Non, mais les gars, là... Oh ! Bon, non, mais de toute façon, là, je sais comment faire. Euh... Déjà, là, j'aurais dû sauvegarder, hein. J'ai fait le con, encore. J'y penche jamais, ça m'énerve. Euh... Yo, mon fusil de cowboy. Hop. Oh, le fusil de cowboy. Ouais, donc l'araignée, je m'y frotte pas, hein. Trop rapide pour moi. Trop... Trop rapide et euh... Et trop puissante, surtout. Oh, oui, il y a l'autre cogole qui va me dire... Eh, il m'a agressé ! Eh, bah... Oh ! Il est fou, il est fou, hein. Il est l'oeil, il est l'oeil. Oh ! Oh, c'est la gonzesse ! Qui a gagné. C'est elle. C'est elle. Vous avez vu ça ? Ce type allait me tuer ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez pris sur son cadavre ? D'accord, en fait, c'est chacun son tour. Ça va ? Maintenant, oui. Je marchais vers l'ouest sans m'occuper de rien quand ce taré est sorti de nulle part et a commencé à tirer. Il a gueulé des trucs à propos des toiles ou... Euh, non, je ne crois pas. Toutes les capsules se ressemblent, non ? Écoutez, il me faut quelques instants pour me remettre et ensuite je partis. Allez. C'est ça. C'est ça. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Toutes les capsules se ressemblent, ouais. Et pourquoi t'as pris celle-là sur son corps, espèce de saloperie ? Tiens ! Tout ce que tu mérites. Regarde-moi ça. En plus, elle en a neuf. L'autre, il en avait que sept. Et voilà, ça t'apprendra à dire des conneries. Oh, je vous le jure. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ah bon ? Ils sont où les... Les gros trous de balles ? D'accord, il y en a un là-bas. Ok, je tire un, 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 un. Je vais m'approcher tranquillement. Essayer d'éviter qu'ils ne me tombent pas tous dessus en même temps. Je ne sais pas si je le touche, en fait, là. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc. Je ne sais pas si je le touche. Ah bah si, si, je l'ai eu. Attaque furtive critique contre membre du gang des jackals. Oh bah c'est cool ! C'est cool ! Au suivant. Putain, le truc c'est que je ne les vois pas. Où que c'est qu'il y en a des... Oh putain, ils sont là ! Allez, chaud, chaud, chaud. Chaud patate, là. Allez, allez, allez. Motherfucker ! Oh ! Au suivant ! Bullet time ! Bullet time ! Merde, raté. Quoi ? Bah viens ! Oh merde ! J'ai plus de point d'action, quel con ! Oh le con ! You. Quoi à l'aide ? Quoi à l'aide ? Espèce de saloperie. Bah attends moi ! Jackal de mes deux. Allez, hop ! Celle-là c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà ! Ok, t'as rien sur toi, pas de munitions en tout cas. Je ne vais pas chercher plus loin. Je ne vais pas chercher plus loin. Et là, je me rends compte que ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne et on n'a pas fait grand chose à part essayer à deux reprises de se taper les jackals. Voilà, je ne m'approche pas plus de cette fucking araignée. J'ai été repéré par toute la bande de fourmis. Ah, l'araignée, elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Je cours, je cours, je cours. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle m'a vu, elle m'a vu, elle m'a vu. Oh putain ! Il est énorme. C'est bon, elle se barre. L'araignée se tire. Là, j'ai quelques lags. Ok, d'accord. Donc là, je vais faire une petite sauvegarde et on va s'arrêter là parce que ça fait la petite demi-heure d'épisode qui a été tourné. Wow, il y a des gens étranges là. Wow ! C'est des robots ! What the fuck ? Qu'est-ce que... En fait, bon, exceptionnellement, l'épisode va durer un peu plus longtemps parce que... Wow, je me suis fait tirer dessus. Ok, ils ont des armes à énergie. Toutes sortes de choses. Je ne sais pas s'ils sont agressifs, ils n'ont pas l'air. Enfin, ils n'étaient pas directement en rouge, donc je vais essayer d'aller les rejoindre pour voir. Ouais, c'est des robots, droïdes, machin avec des fusils laser. Tout le bordel. On va juste s'approcher d'eux pour la fin de l'épisode. Alors, méchant, gentil. On va faire une sauvegarde rapide. On ne va pas faire les cons. Qui es-tu, toi ? Es-tu gentil ou es-tu méchant ? Wow ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je veux ton armure. Je te le dis, je veux ton armure. Au revoir ! Je veux ton flingue aussi. Il y a quoi d'autre là-bas ? Wow, mais il y a plein de monde ! Bonjour ! Qui a parlé ? C'est quoi ça ? Un terminal ? Supplies terminal. Ok. Ouais. Salut. What the fuck ? Il a un servo, le robot. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ok. Au revoir. Ouais. Bon, ils ont pas l'air agressif avec moi, c'est une bonne chose, parce que j'aimerais pas trop les avoir comme ennemis, ceux-là. Quoi ? Wow, c'est quoi ton arme, là ? Putain, un bouclier et tout, what the fuck. Ok, bah je vous laisse tranquille. Je veux pas de problème. Donc voilà, on va s'arrêter là vraiment cette fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire, partagez ça avec vos potes, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ouais, allez. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Je vous dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. Ciao !